Dialo Telli, le premier secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine, est le symbole de leur action. Comme lui, ils veulent contribuer au rayonnement économique et culturel du continent. Le club Dialo Telli est un sin-tank basé en France et au Kéna qui depuis plus de 20 ans est force de proposition auprès des décideurs africains. Le fonctionnement du club Dialo Telli, c'est vraiment la réflexion. Et donc la réflexion, je dirais que ça constitue ce qui nous distingue et donc c'est notre plus-value. A savoir comment est-ce qu'on prend des sujets, on essaye d'avoir une approche pragmatique, on réfléchit et la finalité c'est d'être vraiment force de proposition. Nous avons réussi à fédérer un collectif, il faut aussi s'inscrire dans une perspective de long terme. Donc ce qui est pensé aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas être appliqué demain, mais à terme sans doute. Le 28 septembre, le sin-tank a organisé un colloque sur le thème « Le commerce inter-africain et ses piliers », relais de croissance face à la crise économique mondiale. Une journée qui a été ponctuée par la tenue de quatre tables rondes, dont le contenu sera prochainement publié dans un livre blanc. Quel sera le contenu de ce livre blanc finalement ? Ce seront, par rapport aux différentes tables rondes, des recommandations. Qui dit recommandations finalement dit prérequis pour l'action, pour justement leur présenter nos recommandations et voir dans quelle mesure elles peuvent être appliquées, modifiées. La publication du livre blanc est attendue au début de l'année. Il rassemblera l'ensemble des propositions qui ont été faites par les différents intervenants, qui ont participé au sixième colloque organisé par le sin-tank.